La relève, nous, on voit ça d'un oeil très positif. On se sent extrêmement privilégiés d'avoir eu la chance d'avoir un père et une mère qui ont parti cette entreprise-là à zéro. Mon père a débuté la montagne avec la mentalité qu'on serait une grande famille. Puis moi et mon frère, on a vraiment continué dans cette idée-là. Donc aujourd'hui, la montagne, la famille s'est agrandie. Mais on regarde ça quand même toujours avec une mentalité de petite entreprise. Puis on s'ajuste toujours au changement du marché. La relation frère et sœur, c'est sûr qu'on a une belle complicité. On a du soin à travailler ensemble. Énormément. Dans l'entreprise maintenant. Quand on était jeunes, ce n'était définitivement pas le cas. Mais ça a changé. Souvent, on se donne des défis. Donc des fois, mon frère va me dire, « Ok Tina, ce client-là, tu es capable d'aller le chercher, va les rencontrer. » Souvent, les gens, quand ils ont créé leur compagnie, ils ont eu la chance de toucher à tout. La deuxième génération, comme la nôtre, on a dû aussi passer par plusieurs étapes pour vraiment connaître à fond l'entreprise. Les trois plus grandes qualités de mon frère, je dirais, c'est son sens de responsabilité. Il est très, très bien organisé et c'est un rassembleur. Du côté de Tina, écoutez, beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualités. Je dirais que c'est une personne qui est extrêmement sociale. Donc, ça mêle facilement aux gens. Elle est très aimable aussi. C'est quelqu'un qui se fait aimer naturellement. Tina aussi, c'est quelqu'un d'extrêmement créatif. C'est quelqu'un qui a tout le temps des bonnes idées. Moi, personnellement, quand j'ai réalisé que c'était gros, c'était à la Réopard de Montréal. Je revenais d'une vacance aux États-Unis. Et puis, le douanier a reconnu le nom La Montagne. Et il a dit, Tina La Montagne, c'est-tu chocolat La Montagne, ça? Donc là, j'ai fait, wow, c'est rendu gros. Oui, c'est de plus en plus. Ça arrive de plus en plus souvent, moi aussi, honnêtement. Des coups de chocolat La Montagne au Québec, c'est vraiment connu. C'est connu pour les campagnes de financement, mais bientôt, ça va être connu pour autre chose aussi. Je vais vous le garantir. Daddy, moi, mon message pour toi en premier, je voudrais te remercier de la confiance que tu m'as apportée, même si je t'avais dit un jour que je ne travaillerais jamais pour toi. Tu nous aurais transmis passion et confiance. Et aujourd'hui, regarde le bel endroit et la belle compagnie que tu nous lèges et que moi et Tina, on se donne comme mission de continuer et de faire grossir encore à d'autres niveaux comme tu as toujours voulu le faire et que tu veux continuer de le faire. Merci.